Le brûlé suite à un accident de voiture, un peu plié trop haut, est devenu dangereux. Un marronnier dépérissant, en phase de pourrissement, la liste est longue. Elle justifie amplement la campagne d'abattage de 105 arbres qui a commencé lundi à Troyes. La majorité d'entre eux se situe avenue Robert-Schumann ou sur le parking du boulevard Gambetta ou encore boulevard Jules Guède. Le coût de l'opération d'abattage s'élève à 125 000 euros. Elle mobilise une entreprise spécialisée, vous le voyez, et le service des espaces verts de la ville, comme ici avenue Schumann, tout près du Stade de l'Aube. Écoutez les précisions sur cette campagne de Marc Brett. Il est adjoint au maire en charge de l'environnement à la ville de Troyes. Nous avons sur la ville 12 400 arbres. Nous allons élaguer pratiquement 400 arbres et en abattre malheureusement 105 sur l'ensemble du territoire communal. Nous ne sommes abattus que les arbres malades et qui posent des problèmes de sécurité. Le second principe, c'est que chaque arbre abattu est remplacé à minima. Et souvent, nous allons naturellement au-delà du nombre d'arbres abattus, notamment dans les quartiers en requalification, comme le Point du Jour, tout à côté, mais également les Sénardes ou les Chartreux, où nous replantons beaucoup plus d'arbres que nous n'en abattons. Merci. Merci. Merci.